Après achat d'un ticket, quel prérogatif bénéficie le passager en termes de mobilité des bagages ? Un taux fait dans quelques agences de la métropole économique démontre que les avantages sont en fonction des réalités. Le client qui achète un ticket de voyage a droit à deux bagages, c'est-à-dire sa valise contenant ses effets personnels et un autre sac. C'est peut-être que la valise, ses sacs de vivres ou l'embarquant sans demander de l'argent. La garantie que nous donnons au client, comme il n'a pas payé ses bagages, c'est que nous avons les tickets. Mais au-delà du nombre, force est également de remarquer que le volume, la nature ou la qualité des colis font aussi partie des critères qui gouvernent la facturation. Quand le client arrive et qu'il a un certain nombre de bagages qui peuvent être considérés comme des effets accompagnants directs, nous les orientons vers le service d'expédition. Là-bas, le fonctionnement est complètement différent. Il a peut-être 10 cartons de couche. Naturellement, ce sont les marchandises. Nous demandons un forfaitaire, un prix forfaitaire. Nous faisons les balances, nous faisons les bagages. Seulement, que ce soit le gré à gré ou suivant les balances conventionnelles, la gestion des paquettages s'accompagne toujours de quelques remous. Il y a des clients qui voudraient voyager avec un certain type de bagages en cabine. Il faut forcément les convaincre de les mettre en soude, de les rassurer que non, même en soude, votre bagage est en sécurité. Autant de questions qui méritent d'être davantage élucidées au moment où un arrêté du ministre du Commerce encadre le prix des mailles entre 350 et 1000 francs CFA en fonction du poids, mais aussi de la distance parcourue. Merci. Merci.